Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire passer un bon moment magique en ma compagnie. Aujourd'hui, je vous propose de la magie simple, directe, pour accompagner vos vacances d'été. Veuillez noter que je travaille actuellement sur une routine de magie qui vous sera présentée très prochainement. Cet effet m'a été recommandé par mon ami Yannick Magique, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Maintenant, place à la magie. Je vais utiliser un jeu de 52 cartes, et pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin d'un spectateur qui va me choisir 4 cartes. Donc, la première carte, la seconde, la troisième, et enfin la quatrième. Alors, laissez-moi vous les présenter, je ne sais pas s'il y a des caméras, on les voit bien, c'est bon. Attendez, j'ouvre bien. On est nickel, on est nickel là ? Ouais, c'est bon. D'ailleurs, je vais vous les remontrer séparément, ça sera plus simple. Donc, nous avons le 3 de pique, le 6 de cœur, le 3 de cœur, et enfin le 6 de trèfle. 6 de trèfle que, je vais dire que c'est une carte très très magique, par rapport aux 3 autres, que je vais laisser d'ailleurs sur la table pour le moment. Alors, si je dis que le 6 de trèfle est une carte magique, c'est parce que cette carte a une faculté que les autres n'ont pas. Celle-ci a une faculté très simple, elle est capable de transformer les autres en 4 As. C'est déjà pas si mal. Alors, comme nous avons 4 As, automatiquement, il faut accompagner cet effet avec un effet très magique. Et oui, alors ce que je vous propose, c'est très simple. J'invite le spectateur tout sainement, tout simplement, à placer 4 paquets sur chaque As. Donc, il est invité à faire ça, tranquillement. Une fois que c'est fait, je lui propose d'insérer simplement sa carte, du moins le premier As, à peu près dans le milieu du jeu. Et très nettement, je referme, l'As n'est plus visible. Pour le second As, l'As de carreau, alors je vous montre bien, il n'y a pas d'As de contrôlé. Pour le second As, l'As de carreau, lui, simplement, je le coupe, je le perd très nettement dans le jeu. Pas d'As de contrôlé sur le dessus, très très important. Pour le troisième As, l'As de cœur, lui, je vous montre toujours que tout est clair. Pour le troisième As, l'As de cœur, lui, pareil, on fait des couples, de multiples couples, afin de bien perdre les As dans le jeu. Et c'est ça le but de l'opération. Quant au dernier, l'As de pique, lui, je vais faire quelque chose de plus aérien, de plus direct. Simplement en passant, l'As de pique disparaît. Pour vous, tout est clair ? Alors, je continue. Pas d'As dessous, pas d'As dessus. Et là, je vais vous montrer comment les tricheurs professionnels maîtrisent le contrôle des cartes. Simplement en effeyant le jeu, ils arrivent à sentir les cartes. Et là, en coupant, nous avons l'As de cœur qui vient d'apparaître. Vous voyez comment ils font ? C'est dingue, hein ? Pas d'As sur le dessus, toujours pas d'As sur le dessous. Mais pourtant, en effeyant, par la sensation, en coupant, ils arrivent à contrôler le deuxième As, ici, l'As de gain. Alors, ils peuvent le faire visuellement. Ils peuvent très bien le faire face en l'air. C'est pareil. Regardez simplement en effeyant. Ah, je pense avoir quelque chose. Et là, l'As de pique. Il nous reste l'As de trèfle. Pas d'As dessous. Pas d'As dessus. Pareil. Contrôle. Et là, miracle. L'As de trèfle. Ah non. Pas l'As de trèfle. Le 7 de trèfle. D'accord. Pique, cœur, carreau, trèfle. C'est déjà du trèfle. C'est déjà pas mal. Et puis, tenez. On est dans un tour de magie. Ce serait amusant de dire. Tiens, par exemple, c'est un 7. On compte cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'As 7. Et là, ce qui serait fort, c'est que la 7ème carte, eh bien, c'est l'As de trèfle.